C'est beau, quel style, quel phrasé, c'est de la grande littérature, ça, ça sent le Renaudot ou le Goncourt, sinon j'y connais rien. Bonjour et bienvenue au Grand Stade Toulouse. Nous sommes ici pour honorer un club, mais également un joueur, Sofiane Guitoun, à 30 ans. Il a une carrière atypique, passé par des doutes, des blessures. Il est cette année au mieux de sa forme, le phénix renaît de ses cendres. Je vous propose de le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Le bestiaire dans la vie, il est comment ? Comme je l'ai dit, il arrive, d'une fois qu'il franchit la porte, il a le sourire. C'est vraiment quelqu'un qui apporte le soleil au sein du groupe. Sofiane, c'est quelqu'un de très joyeux, qui a toujours la bonne humeur dans l'équipe, un peu qui est communicante, mais qui aime bien charmer les autres aussi. Et après, il passe beaucoup, beaucoup de temps à se préparer, à se coiffer sur tous ses cheveux. C'est très important pour lui. Super découverte pour moi quand il est arrivé ici. Super mec, bon, même s'il n'a pas joué au début, ça a été compliqué. Mais voilà, une belle trouvaille et je pense que c'est une grosse plus-value pour le stade, déjà en tant que joueur, parce qu'il fait quand même des très gros matchs, mais humainement aussi. Sosso, moi je l'appelle Momo. Il y a Zemmel, mais ça je n'ai pas trop compris pourquoi. Zemmel, il a gardé depuis un jeune, c'est une petite insulte en arabe, ça lui va bien. Altruiste, gentil. Boutin train, il se met bien le gel. Têtu. Il aime un peu trop son miroir. Il commence à être un peu comme nous et il râle. Il aurait été mannequin. Du rap. Footballeur, mais pas très bon. Coiffeur. Sofiane, vu que c'est sa soirée, il faut dire Sofiane. Arthur Bonnevan. Soit Tches, soit Antoine. Tches Link-Olby. Tches Link-Olby. Tches Link-Olby. Tches Link-Olby. Tches Link-Olby. Antoine Dupont. Ramos. Sofiane. Maxime. Flo Vérag. Florian Vérag. Arthur Bonneval aussi. Antoine Dupont. Jérôme Caino. Il va y avoir Nugé peut-être. Jérôme. Coupe du Monde. Une belle Coupe du Monde à jouer. Je dis belle épopée. Bon courage. Non, je ne l'ai pas lu. Non, je ne l'ai pas lu. J'attendais qu'il m'en envoie un exemplaire, mais il ne l'a pas fait encore. 18 euros. Oui, c'est vrai que ça pique, mais bon, il paraît qu'il vaut le coup. J'ai pas eu la chance de l'avoir eu entre les mains, ni de l'avoir eu comme cadeau de Noël. Sincèrement, ça ne me vient pas à l'idée de suite là. Compliqué. En plus, ça va faire con, ça va faire suceur, mais pas du tout. Il est relou. Il est relou. Il aime bien parler. Trop chambreur. Il râle aussi. J'espère être à Paris. Non, mais on espère être à Paris. Et pourquoi pas sur le terrain ? Sinon, ça va en tribune.